Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bienvenue sur notre antenne, bienvenue sur Bati Radio, troisième jour sur le salon Interclimat, le mondial du bâtiment. On est là, on vous fait vivre l'événement. Je suis avec un exposant, Daniel Auger, Hausser, je le dis bien, c'est suisse. Exactement, merci beaucoup. Vous êtes responsable de vente chez Urimat. Urimat existe depuis 1998, c'est 1998. Expliquez-nous ce que vous faites. Nous sommes une société, on a commencé en 1998, on était contre le gaspillage de l'eau potable. On s'est mis dans les urinoires sans on. On était contre les urinoires en on par rapport au gaspillage de l'eau potable. On a créé notre société Urimat. Donc vous étiez précurseur puisqu'à l'époque, on pensait à l'époque en 1998, en 1998, on ne pensait pas trop à l'économie de l'eau. Absolument, ce n'était pas vraiment facile de notre départ. Donc nous, on a créé notre urinoire sans eau. Mais après, ce n'était pas facile non plus. Les gens, ils ne croyaient pas à nous que ça marche. Après, c'est à nous quand même de convaincre tout le monde. Exactement. On a fait la vente, la pose nous-mêmes, l'isolation nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est devenu quand même une marque mondiale. Nos urinoires sans eau. Du coup, l'urinoire s'accroche quand même à une canalisation, c'est ça ? Exactement. Ça, il faut quand même. D'accord. Parce que les autres urinoires avec eau, comment ça se passe ? Il y a un récipient ? En fait, les urinoires à eau, il faut toujours en arrivée d'eau et puis en écoulement. D'accord. Nous, on va tout supprimer. On n'a plus d'arrivée d'eau. On a seulement encore notre cuvette qui existe en céramique, polycarbonate ou en inox. Il faut toujours raccorder en écoulement. Absolument. D'accord. Quand même, toujours raccorder en écoulement. Absolument. Absolument. Voilà. Vous êtes leader. Vous intervenez dans le monde entier. Exactement. D'abord, c'était que national, chez nous en Suisse. Après, on exportait. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier, on exporte aux 43 pays. 43 pays ? 43 pays. Les Etats-Unis, par exemple ? Également. En Asie aussi ? Également, oui. Nous, on exporte chez eux. On n'importe pas. Nous, on exporte chez eux. Nous, on fait le contraire. D'accord. C'est bien. C'est très intéressant. Bravo. C'est en céramique. Vous l'avez dit. Vous l'avez mentionné. Nous, on a nos urinoires. En céramique, en polycarbonate et en inox. On a plusieurs tailles. On est très moderne, très compacte. D'accord. Plusieurs couleurs. Oui, vous ne faites que ça. Du coup, vous êtes très spécialisé. Alors, en ce moment, il y a une crise des matériaux à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes impacté directement par cette crise, ces difficultés d'approvisionnement ? Est-ce que ça vous impacte vous-même ? Actuellement, non. D'accord. Actuellement, non. Mais nous, on est conscients, surtout par rapport à la production en gaz, l'électricité, il y a une certaine augmentation à faire. Ah oui ? Ça, c'est clair. Parce que oui, l'acier, il faut le travailler. J'imagine tous les urinoires, au final, il faut les travailler. Du coup, ça demande de l'énergie, ça demande de la chaleur. Exactement, c'est ça. Mais après, actuellement, je pense aujourd'hui, il faut s'adapter à la situation, malgré tout. On est un bon produit. L'avantage qu'on a, on peut faire des économies de l'eau potable énorme. C'est vite amorti. On a plusieurs avantages. Donc, quelque part, on est également très concentré sur la vente, sur nos produits, sur la qualité. Et puis, adapter à la situation. Bien sûr. De toute façon, on ne peut rien faire. Il faut s'adapter et puis continuer. Où sont situés vos sites de production ? Est-ce qu'ils sont uniquement en Suisse ou ailleurs ? Nous sommes en Suisse et puis en Europe. D'accord. Dans différents pays ? Il y en a en France ? Non, on a seulement d'importeurs. Donc, des importateurs en France, par exemple, là. Mais on n'a pas d'usine ou autre chose en France. Pas du tout. À qui vous distribuez ces urinoires ? À de grands distributeurs ou à des plus petites entreprises ? Qui sont vos clients ? Actuellement, on exporte à deux entreprises qui sont bien dimensionnées en France. Et puis, dans deux secteurs différents, on avance bien. Donc, on est très, très content de cette année. Très content de cette année ? Oui, une très bonne année. Voilà, exactement. 2023, ça va être pareil ? Je pense que 2023, ça va être pareil parce que si on ramène la qualité, malgré peu la crise, la qualité va toujours trouver sa place. C'est vrai. Alors, ça, il y a deux choses. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai que la qualité persiste malgré la crise Covid et l'inflation. Et le luxe aussi. Le luxe, c'est pareil. Ce sont des valeurs sûres. Très bien. C'est très intéressant. Également, nous, comme producteurs, on est également très souvent sur place nous-mêmes pour voir nos clients. On travaille vraiment très profond avec nos partenaires. Je pense un petit plus. Vous, en tant que responsable des ventes, vous êtes amené à voyager beaucoup ou vous restez essentiellement en Suisse ? Non, on voyage pas mal. Vous voyagez en Europe et puis ailleurs, probablement. Exactement. Voilà. C'était pour la situation. Voilà. Vous allez rencontrer vos clients. Exactement. C'est très important aussi de présenter notre produit pour voir déjà les gens sur place, la situation sur place. Faire en distance, on a fait pendant deux ans. Donc, ça marche aussi, mais c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut se toucher ou arriver à faire quelque chose, parler avec les clients, ramener notre expérience. Bien sûr. Et c'est combien de collaborateurs, Urimat ? On a 16 personnes. D'accord. Après, on était partenaire à l'étranger. Et sur les sites de production, il y a combien de personnes qui travaillent ? Vous savez, en gros, on a entre 3 à 5 personnes. D'accord. Très bien. Le salon Interclimat, c'est la deuxième fois que vous venez ici. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être présent sur ce salon, d'exposer ? Vous rencontrez des clients ou justement vous prospectez pour avoir de nouveaux clients ? Alors, on fait déjà prospecter par exemple l'année. Ici, à l'exposition, ça nous donne la possibilité de recevoir certains clients, des nouveaux clients, présenter un autre produit. Les gens, ils veulent toucher le produit, ils veulent mieux comprendre un urinoir sans on. Quelqu'un, c'est plus que un urinoir, par rapport à l'économie qu'on a derrière. Comme les gens, ils comprennent bien la situation. Des fois, ils croient que c'est plutôt compliqué, plutôt cher, etc. Mais là, ils voient quand même, c'est plutôt le contraire, que c'est vite amorti. Et puis surtout, nous présenter la société Urimat. J'imagine que parmi les consommateurs, donc les consommateurs finaux, il y a beaucoup d'hôtels, d'hôtels, de restaurants qui reçoivent du public. Également, dans n'importe quel secteur. Donc, soit on touche les restes routes, les autoroutes, les aéroports, les hôtels, la gastronomie. Afin d'économiser l'eau au maximum. Exactement. Donc, si vous regardez maintenant le restes routes, c'est peut-être 10 000 personnes qui s'arrêtent par jour. Il y a quelques urinoirs. Donc, l'économie, il est énorme. Donc, avec un seul urinoir, avec, on dit, 80 passages par jour, vous faites quand même une économie de 100 000 litres de l'eau comptable. Et c'est non églisable. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez, vous constatez, vous qui êtes présent sur le marché depuis 1998, vous constatez que, justement, il y a une véritable prise de conscience qui s'opère chez les consommateurs. Plus en plus. Que les gens font attention à ce qu'ils consomment, à consommer moins. Plus en plus. Plus en plus. Quelqu'un, c'est habitué, une usine, même dans la gastronomie, tel au pontable, il y a un secteur qui tourne, il y a quand même une facture à la fin qui arrive. Bien sûr. Donc là, on peut quand même réduire énormément les frais annuels, etc. Il y a par rapport à l'hygiène. Mais on sent quand même la demande est là. Donc même cette année, on a marqué, marqué la situation du convite par rapport à l'économie. Les gens, ils sont très, très ouverts de trouver des solutions. Oui. Et encore plus avec la crise énergétique qui nous touche. C'est ça, en plus. Voilà, exactement. Eh bien, merci infiniment, Daniel, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis, très bon salon. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada